bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau get ready with me on en profite tant qu'on peut faire des get ready with me c'est à dire tant qu'on peut aller voir ses proches et sortir de chez soi parce qu'après faire get ready with me alors qu'on reste à l'intérieur de chez soi il n'y a pas trop d'intérêt je vais donc me maquiller avec vous mais avant le maquillage je vais essayer de faire quelque chose avec mes cheveux parce que là c'est pas possible je vous explique ce que j'ai fait donc avant de démarrer cette caméra pour commencer oui vous l'avez vu ce petit truc qui dépasse là en ce moment dans chaque vidéo il ya un petit truc qui dépasse dans ma vidéo précédente il y avait un pinceau qui dépassait encore là il ya encore un petit truc qui dépasse mais pour une fois c'est volontaire donc c'est le gel douche exalte moi de chez bourgeois paris j'ai trouvé ça chez action et ça sent trop bon donc fallait que je vous en parle mais alors ça sent vraiment trop trop bon et c'est une odeur très capiteuse donc si vous aimez les odeurs sophistiqués un peu poudré fleuri et qui sentent fort je vous le recommande surtout que chez action ils coûtent vraiment pas cher je sais que les gels douche bourgeois sont pas les gels douche les moins chers du monde mais en ce moment chez action ça coûte rien alors il y en a un aussi au chocolat chez action mais alors le gel douche au chocolat chez bourgeois moi j'arrive pas beaucoup trop chimique mais alors celui ci qu'est ce qu'il sent bon franchement j'adore allez du coup petit gel douche poudré petit parfum poudré je vais mettre insolence de guerre là un petit peu j'en remettrai après parce que moi les deux odeurs vont bien ensemble donc si vous aimez ça vous aimerez ça et vice versa bon on continue donc avec ses fameux cheveux qu'est ce que j'ai fait dans mes cheveux bon j'ai fait un shampoing classique herbe à l'essence et après j'ai réessayé ça alors si vous vous souvenez bien c'est donc un masque colorant un masque repigmentant un masque raviveur il s'appelle ça chez l'oréal masque raviveur donc qui accentue le relief de votre couleur nourrit et répare donc normalement il faut laisser poser ça que je dise pas de bêtises parce que c'est marqué en français et en flamand ça doit venir de belgique ça voilà un 3 à 5 minutes et on peut laisser poser jusqu'à 8 minutes moi j'ai laissé poser plus longtemps parce que je me suis dit ça va être comme un petit soin repigmentant et la couleur va mieux prendre ouais sauf que du coup je me suis retrouvé avec ça comme cheveux j'avoue c'est pas terrible mes cheveux sont vachement emmêlés bon ils sont emmêlés mais ça va c'est pas encore extrêmement grave du coup ce que je vais faire quand même avant toute chose avant le maquillage c'est que je vais mettre mon soin préféré mon soin sans rinçage préféré donc c'est le rêve long unique one et je vais en mettre une bonne quantité on va laisser poser pendant le maquillage on verra après ce qu'on fait avec ses cheveux à mon avis pas grand chose une fois de plus mais là il faut vraiment que je fasse quelque chose avant qu'il soit complètement sec et il faut vraiment que j'applique ce soin au moins sur les longueurs parce que sinon j'ai peur d'être embêté après ah oui ils sont emmêlés oulala on va s'amuser après pour démêler tout ça moi je vous le dis bon écoutez j'applique ce soin sans essayer de démêler mes cheveux et après on verra mais c'est sûr que le masque raviveur de couleurs il n'est pas aussi efficace que mon après shampoing timothée ou que lsef vous le résiste on voit que ça prend un petit peu moins soin des cheveux je remette un petit peu même peut-être je pense ouais je remette un petit peu ça colore mais ça prend un petit peu moins soin des cheveux du coup voilà mon dieu bon bah mes cheveux ont déjà un petit peu meilleure allure donc je vous remontre ce produit quand même qui sauve souvent mes cheveux donc c'est le unique one de rêve long professionnel ça ressemble à ça je perds plein de cheveux comme d'habitude bref passons à la suite alors on va commencer donc par le teint d'ailleurs pour le teint normalement j'ai des petits produits à essayer aujourd'hui pour tout ce qui est anti cernes j'arrive je vais essayer de retrouver ça vous allez pas me croire oui bah j'ai encore mis à peu près trois ou quatre minutes à retrouver mes affaires mais c'était rangé pour une fois vous souvenez du fameux unboxing de produits qui m'ont été offert par une séphorette et bien là dedans il ya de l'anti cernes d'ailleurs il ya le double wear d'esté l'odeur ouais c'est bien ça et ça c'est un petit mascara bon le mascara je vais pas l'ouvrir mais le double wear d'esté l'odeur comme en plus il doit être de la bonne teinte pour moi en ce moment c'est sûr je teste aujourd'hui donc on va tester le double wear d'esté l'odeur on va tester aussi le fameux crayon pour sourcils de chez modelight surtout que là j'ai refait un petit peu de brun chaud dans mes cheveux donc ça devrait aller ensemble et la palette tom ford c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui c'est parce que je vais tester la palette tom ford 26 leopards sun et ces palettes là je les aime beaucoup donc on va voir ce que ça vaut allez c'est parti donc le teint du coup on va mettre une base de teint une petite base de teint je comprends une base de teint lumineuse non ma peau est assez lumineuse on va prendre une base de teint classique la hydrating de max and more il ya des cheveux partout aujourd'hui c'est catastrophique et c'est parti pour l'application avec un petit pinceau real techniques qui fait un petit peu la gueule ouais ce pinceau là perd ses poils en fait les poils commencent à se déchausser du manche du pinceau et du coup ils sont plus ils sont plus réguliers quoi ils sont plus à niveau il ya des poils qui sortent et des poils qui s'enfoncent c'est un peu compliqué également je vous ai pas dit si j'ai une trace au niveau du front et donc c'est la fin ça c'est parce que j'ai mis une charlotte pour laisser poser le fameux masque là le fameux masque raviveur de couleurs bon voilà un petit peu de base on va pas en mettre des tonnes parce qu'en ce moment je mets une crème en plus qui est assez riche et ma peau est jolie donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de base juste quelques gouttes comme ça ce sera suffisant et donc ensuite on essaie de trouver un bon petit fond de teint pas trop clair parce que c'est ma spécialité en ce moment de mettre des fonds de teint clair beaucoup trop clair j'avoue que je pourrais prendre les wet and wild qui sont pas mal ouais parce que ça c'est bien quand même les fonds de teint wet and white photo focus en plus j'en ai deux j'en ai un trop clair et un foncé mais mélanger ça devrait le faire alors on commence par le plus clair que je vais appliquer sur les zones et bien que je veux éclairer donc ici par exemple la sous on met de l'highlighter donc j'en mets là là parce qu'il ya ma petite moustache qui fait griser ici également bon on va voir hop ah oui en bas du coup pour que ça fasse raccord voilà je vais pas en mettre beaucoup de fond de teint bon déjà c'est un maquillage de jour mais en plus j'en ai pas besoin de beaucoup et donc là voyez la couleur la plus foncée c'est où on veut creuser son visage donc un petit peu ici là là au niveau du nez j'aurais pu mettre du clair tiens mince un petit peu ici un petit peu là et je reprends un petit peu le fond de teint clair pour mettre au niveau du nez parce que c'est vrai que sur l'arrêt du nez on a tendance à mettre plutôt de l'enlumineur que du foncé voilà et c'est parti on estompe tout ça donc ça va se mélanger les couleurs mais quand même je trouve que c'est plus joli quand on applique quand vous avez deux fonds de teint mélangé au niveau des couleurs quand vous appliquez le plus foncé aux endroits où vous voulez un petit peu creuser le visage et vous vous appliquez le plus clair aux endroits où vous voulez faire ressortir le bombé du visage je vais faire attention là parce que j'ai peur d'en mettre sur mon pull déjà j'ai du fond de teint envoyé sur mes cheveux je m'en doutais j'ai pas l'habitude de mettre un pull mais aujourd'hui c'est trop froid fait vachement trop froid et de la neige mon dieu on va prendre la voiture alors qu'il ya de la neige puis alors je pense qu'ils ont pas vraiment prévu cette fois ci la neige parce qu'ils n'ont même pas mis de sel ni rien j'avoue carton rouge un carton rouge là dans le nord hop allez je tapote un petit peu comme ça pour enlever les traces de pinceaux parce que oui ce pinceau là je crois qu'il va bientôt être dans les produits terminés malheureusement il ya que moi qui arrive à détruire des pinceaux comme ça il doit se passer quelque chose quand même le pire c'est que on peut pas dire que ça cause de mon appareil ultrasons pour nettoyer les pinceaux parce que là justement ce moment j'ai plus d'appareil ultrasons donc je les nettoie à la main voilà c'est pas mal alors au bout de mon nez le fond de teint ne tient toujours pas mais c'est pas grave parce que on va tester donc le double wear d'estee lauder stay in place flawless wear concealer anti cernes zéro défaut tenue extrême on va voir si tu es tenue extrême déjà la couleur est génial bon c'est déjà un bon plan parce que l'anti cernes qui est trop foncé non moi je suis plutôt team anti cernes plus clair que l'anti cernes plus foncé d'ailleurs on va se calmer parce qu'il a l'air pas mal couvrant et du coup j'en mets un peu sur le bout de mon nez et là et là dans ma vidéo précédente je me suis rendu compte que j'avais mal estompé au niveau des ailes du nez la crème de camouflage idéal d'herbe du coup ça se voyait là que dans mon creux de nez et bien il y avait aucune matière en fait et ça faisait moche donc voilà on met bien dans les creux ici et sur les yeux il est bien ça sans surprise il est vachement bien cet anti cernes la bonne réputation de toute façon donc ou la wiii ah bah j'ai pas beaucoup dormi une fois de plus il est très tôt le matin avec cet anti cernes là ça se remarquera pas ah ouais il est couvrant mais ça fait pas un effet plâtre j'aime beaucoup mais c'était l'odeur j'aime beaucoup bon c'est quand même la qualité on a beau dire bien je me rapproche pour voir s'il n'y a pas des traces on va restant un petit peu au niveau du front ici même si après mes cheveux je pense que je vais refaire une mèche je vais rabattre une mèche lisse à cet endroit là mais ah c'est parce que mon mon cuir chevelu n'est pas sec donc c'est pour ça qu'on a le fond de teint qui est encore un petit peu moche à cet endroit là parce que je transpire du cuir chevelu bah oui comme d'habitude bien donc on continue on va prendre de la poudre est ce qu'on n'essaierait pas la poudre hd de chez elf je vais tout essayer ce que vous m'envoyez parce qu'on me demande encore est ce que je peux t'envoyer un colis alors il faut que je faut que j'essaye on va essayer la poudre hd de chez elf surtout que là je transpire et que souvent ça ça régler le problème alors ce que je veux voir avec la poudre hd de chez elf c'est ce qu'au dessus on arrive à mettre du blush est ce qu'au dessus on arrive à mettre de l'enlumineur parce que avec la poudre entre guillemets hd de chez révolution vous vous souvenez bien moi je suis désolé elle matifie tellement et elle lisse tellement la peau qu'on n'arrive pas à mettre autre chose au dessus en tout cas moi j'y arrive pas donc là je vais essayer avec la poudre hd alors oui il montre même le mode d'emploi pour powder hair c'est à dire oui la poudre il faut la mettre dans le couvercle avant j'étais pas au courant voilà c'est parti et on prend cette poudre hd et on va en appliquer alors il faut vraiment pas en prendre beaucoup de la poudre hd sinon ça fait blanc sur le visage toi même tu sais hop allez bien cette elle est bien elle est moins volatile que la révolution la révolution ça fait un nuage on en aspire plein quand on respire celle là je retrouve ma petite poudre hd que j'aimais bien quoi ah ouais merci à toi qui me l'a envoyé par contre je suis un peu pâle non bon on verra au pire on mettra une petite poudre de finition style bronzer bien alors je referme cette poudre hd avant d'en mettre partout car oui poudre hd c'est quand même volatil et donc maintenant on va tester encore un autre produit c'est le get ready with me déteste donc sienne perfect eye and make up primer j'ai un petit cheveux qui m'embête donc à c'est la base à paupières de chez sienne qui se vend donc chez lidl cette base à paupières je ne l'ai jamais vu en magasin même quand je verrai les rares fois où je vais chez lidl je l'ai jamais vu j'en ai jamais entendu parler sur youtube donc voyez c'est un produit ça va être intéressant de tester parce que ça je sais pas du tout quoi en penser en fait hop voilà donc elle était bien fermée toute neuve on l'ouvre et on va regarder comment c'est à l'intérieur est ce qu'il faudrait pas la mélanger un petit peu je pense que je vais l'agiter un petit peu elle a l'air fort liquide mais peut-être que je dois l'agiter avant en tout cas ça ressemble pas du tout à la primer potion d'urban decay ou la shadow in science de two faced au niveau texture pour le moment ça l'air un peu plus liquide je sais pas ouais regardez moi ça où c'est spécial ça comme comme texture mise au point s'il vous plaît bon je sais pas si la mise au point elle s'est faite mais je vous le dis c'est une texture bizarre on dirait de la crème pour le contour des yeux mais pas de la base j'ai peur que ça fasse partir mon anti cerne encore cette histoire pourtant je tapote bien je frotte pas non ça va ça fait pas trop partir l'anti cerne bon en même temps j'ai mis le double ward est et l'odeur en dessous j'avoue que la texture est très spéciale j'ai jamais connu une base avec cette texture là dites moi si vous l'avez déjà testé dites moi ce que vous en pensez parce que c'est spécial et je sais pas ce que ça va donner du coup bon on va enlever les petits poils encore qui se baladent sur son visage alors quand c'est pas des cheveux c'est des poils de pinceau en ce moment je suis abonné aux poils collés sur mon visage quand je me maquille c'est désagréable et pourtant j'ai des pinceaux quand même bon ils sont pas voilà c'est du real techniques du crown brush du raphaël et pourtant ils perdent leur poil ils sont trop anciens je pense bon la palette la palette du jour c'est donc la tom ford c'est la leopardson je sais pas comment utiliser cette palette parce que clairement on a des paillettes et trois phares qui sont des textures un peu satiné on va dire c'est pas vraiment du mat c'est pas vraiment du irisé c'est un peu satiné donc je vais prendre un pinceau rond comme ça avec le marron parce que je pense qu'on peut pas faire grand chose d'autre avec cette palette il faut quand même mettre le marron en creux de paupière et c'est parti donc je vais appliquer ça hop au niveau du creux alors ces palettes là de chez tom ford que je vous explique l'histoire parce que là vous allez peut-être être surpris c'est pas les trucs les plus pigmentés du monde il faut le savoir si vous les achetez c'est du maquillage tout en transparence c'est du maquillage doux et c'est ce que j'aime moi dans ces palettes c'est que déjà quand on n'est pas réveillé comme moi aujourd'hui je pense que ça se remarque une fois de plus on a peu de chances de se louper avec ces palettes là faut vraiment y aller en prendre beaucoup pour avoir des tâches ou avoir trop de matière et remonter trop par exemple son maquillage mais alors en plus je trouve ça chic du coup comme ça va être très chic on va pouvoir mettre un rouge à lèvres un petit peu plus pétant parce que sur les yeux ça sera pas trop intense et ça va pas faire vulgaire donc ça franchement voilà pour aller au boulot par exemple je pense à vous si vous vous maquillez pour aller au boulot c'est le genre de palette idéale quoi la palette du je suis pas réveillé le matin donc là j'ai mis mes creux de paupières comme ça mais j'en prends encore un petit peu ici on peut en prendre de la matière avec ses palettes voilà donc les creux de paupières sont effectivement marqués et je vais estomper avec un pinceau sans matière donc normalement j'ai le pinceau estompeur qui est ici et vous allez voir le résultat va être joli en fait ça va bien s'estomper et on n'a pas besoin en fait de phare de transition ou autre avec ces palettes là parce que finalement c'est je vous dis c'est de la douceur au niveau des phares voyez sans phare de transition sans même mettre de phare en dessous de l'arcade sourcilière enfin peut-être qu'après on mettra un phare mais ça c'est pas sûr on arrive à avoir une jolie transition d'ailleurs il faut pas trop estomper non plus parce que sinon ça a tendance à s'effacer on voit plus le maquillage je vais hop en remettre un tout petit peu ici parce que voyez j'ai trop estompé bien alors après on a un joli rouge là donc forcément on va l'utiliser on va prendre un petit pinceau comme le lf ici et je pense que ce rouge là bas c'est à mettre en points externes on n'a pas trop de choix non plus au niveau de cette palette on pourrait faire que du doré remarqué mais si on a mis le marron en creux de paupières dans le rouge il sera mis en coin externe ouais c'est un rouge intense mais il est presque rouille un peu marron donc c'est très joli et donc je vais faire comme je faisais avec l'autre palette tom ford que j'ai déjà testé c'est à dire un nuage un peu en coin externe de rouge comme ça très joli voyez qu'on va restomper après ne vous inquiétez pas mais c'est très facile à utiliser très rapide comme palettes donc c'est parti on fait pareil de ce côté là un petit coup de rouge et hop voyez on fait des petits tourbillons vous pouvez remonter assez haut au niveau du tourbillon même recouvrir le marron vous allez voir qu'après ça s'estompe normalement assez bien remarqué là c'est du rouge quand même donc on va voir mais j'ai confiance en cette palette donc on reprend le pinceau estompeur et on estompe et on va voir ce que ça donne ça donne bien c'est ce que je vous disais ça donne même très bien avec cette palette vous voyez c'est très voluptueux très nuageux comme couleur je vais même reprendre un petit peu de rouge ici une fois de plus j'ai l'impression que j'ai trop estompé franchement ouais si vous avez du mal à vous maquiller déjà c'est les palettes que je recommande elles sont pas pour rien mais voyez on peut pas trop trop se louper avec ça ensuite pinceau plat le doré alors on va prendre le doré à paillettes et on va mettre ça en coin interne parce que l'autre doré je compte le mettre sous l'arcade sourcilière quand même oula par contre oui alors ça c'est une autre texture de phare c'est des phares plus pailletés on va voir si on arrive à appliquer ça ici d'accord donc ça en fait c'est plus de la paillette un peu transparente qu'on pourrait mettre au dessus des autres phares mais c'est vrai que c'est un peu transparent donc ça n'apporte pas beaucoup de couleurs voyez mais c'est joli et pour un maquillage de jour c'est suffisant ouais non si c'est joli ça c'est de la paillette très très fine j'aime beaucoup j'aime beaucoup le résultat que ça donne sur la paupière donc on continue de l'autre côté bien alors ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai envie de reprendre un soupçon de marron et de redessiner un petit peu mon creux de paupière quand même pour intensifier tout ça parce que à force d'estomper il n'y a plus grand chose et surtout que je vais mettre quelque chose sur l'arcade sourcilière donc ça va restomper l'ensemble et du coup le marron va encore un petit peu disparaître donc je remarque mon creux de paupière je prends le pinceau estompeur vraiment très souple et là je vais prendre la couleur la plus claire on va essayer ça sur l'arcade sourcilière je vais pas en prendre beaucoup parce que ça m'a l'air un petit peu jaune quand même mais bon en même temps j'ai le teint qui est jaune moi et non c'est super joli c'est super joli j'adore donc voilà je mets ça j'en prends très peu parce que bien sûr c'est quand même assez lumineux et voilà pour le maquillage du jour je ne pense pas que je mette du fard en dessous des yeux j'ai pas envie voilà est ce que c'est joli comme ça symétrique surtout moi ça a l'air pas mal on va reprendre un petit peu de rouge je pense quand même ici peut-être ce qu'on ne voit plus beaucoup le rouge ouais non ce côté là c'est bon mais c'est ce côté là et le rouge était un peu parti donc j'ai repris le pinceau qui contenait du fard rouge mais j'en ai pas repris du fard rouge et alors vous allez me dire mais c'est moche ton maquillage oui mais en fait le coin externe c'est simple on va tout simplement prendre son pinceau avec de l'anti cern double voir d'esté l'odeur et on l'estompe comme ça on le découpe en fait on le redessine et voilà quoi c'est fini pour le maquillage des ions avec du mascara et puis ça sera joli et j'aime beaucoup et j'adore bon je valide ces petits palettes ces petites palettes tom ford moi je vous le dis des fois j'aime bien quand le maquillage n'est pas très pigmenté et qu'on arrive à faire des trucs assez simple assez neutre ça sera encore plus joli je vous rassure avec du mascara bon on continue on va mettre d'abord du mascara et ensuite on s'occupera de ses sourcils je fais quand même en sorte que ce soit symétrique voilà parce que là sans mascara c'est sûr que le maquillage manque cruellement d'intensité et donc ça fait bizarre ça fait bizarre avec des cils qui sont presque blancs en plus parce qu'il ya de la poudre dessus donc le mascara c'est toujours le max and more high définition donc en fait c'est un mascara cil qui donne pas un effet très très volume mais comme je dis je l'ai je l'utilise et sur un maquillage qui est très clair comme ça ce que les phares sont pas très foncés c'est largement suffisant comme mascara c'est parti pour la deuxième couche de mascara et on finit par le ras de cils bien entendu surtout qu'on n'a pas mis de phare au ras de cils donc il faut quand même mettre du mascara est ce que c'est symétrique au niveau du mascara cette histoire ça a l'air pas mal juste un petit peu ici sur les pointes et c'est bon alors sourcils le crayon modélite modélite executive liner que l'on m'a offert que je vais tailler parce que ça fait peut-être un petit moment qu'il est comme ça donc on va le tailler comme ça il va voilà si la pointe est un peu sèche et bien ça va régler le problème voyez il se taille très facilement d'ailleurs oh c'est surprenant regardez moi ça la belle pointe que j'ai obtenu très rapidement oh ouais donc on va brosser ses sourcils un petit peu parce que pour une fois j'ai envie de le faire c'est vrai que j'ai des sourcils assez grisés en ce moment et puis je pense que c'est parce que ça fait contraste avec ma couleur de cheveux que j'ai un petit peu réchauffé là donc on a l'impression mes sourcils sont encore plus gris que d'habitude on reprend la petite palette de chez tom ford et on va tout simplement et bien maquiller les sourcils alors forcément comme le crayon vient d'être taillé on est très précis au niveau de l'application et effectivement c'est un petit peu marron rosé c'est un marron un peu chaud voilà je peux en mettre beaucoup non plus un maquillage de jour on a dit oui c'est un marron un petit peu rosé un petit peu chaud j'avoue que je le pensais plus orangé que ça et je pense que ce crayon là ira super bien si vous faites des cheveux dans les tons violet rose voyez là j'avoue que c'est un petit peu trop rosé pour peut-être mes sourcils en ce moment par rapport à mes cheveux en tout cas ce qui est sûr c'est que si vous avez des sourcils qui sont roux je suis pas sûr que ce crayon va convenir c'est un petit peu trop rose façon quand on a les cheveux roux c'est très difficile de trouver des produits pour les sourcils bon mes sourcils sont bien dessinés mais comme je vous le dis c'est la couleur la couleur qui est surprenante et pourtant quand j'avais souhaité j'avais pas l'impression que c'était de cette couleur là mais bon bon ça passe hein mais c'est à savoir donc du coup je sais même pas en plus quelle est la couleur de ce crayon executive liner c'est tout ce que j'ai comme info et je sais pas s'il ya un nom de couleur mais sachez le c'est un petit peu rosé ce qui peut être pas mal si vous avez cheveux rose cheveux rose pas trop foncé d'ailleurs allez je remette un petit peu ici ce que ça me chagrine voilà c'est plus joli comme ça bon je vais essayer de trouver un rouge à lèvres que j'ai jamais testé et un rouge à lèvres assez flash parce que je sais que j'ai des produits qui sont anciens oh là là c'est des produits qu'on m'a envoyé il ya très longtemps c'est un make up artiste qui m'avait envoyé ça j'ai plus de nouvelles mais je me demande si je n'ai pas vu sur tik tok mais je suis pas sûr que ce soit lui alors c'est très gênant je vais pas aller le voir sur tik tok et lui dire en fait merci j'ai encore testé des produits là si vous avez des infos faites moi signe c'est là je suis envoyé en veille produits alors j'ai un petit peu du mal parce que là dedans il y avait ça c'est un rouge à lèvres powder kiss lipstick rouge à lèvres de chez mac que j'ai jamais ouvert donc là quand même je me suis dit on va ouvrir ça on va pas le laisser pourrir dans un coin c'est un rouge à lèvres mac quand même de quelle couleur est-il il s'appelle burning love c'est le 305 oh il doit plus exister ça ressemble à ça à moi que ce soit dans leur gamme permanente et c'est un joli violet comme ça un petit peu mat donc on va appliquer ça après on mettre un petit blush rosé peut-être de l'enlumineur et puis ça sera bon ah là là il est beau ah ouais voilà pour l'application et comme d'habitude et bien je vais reprendre un petit pinceau plat de l'anti cerne et je vais refaire le contour de ma bouche parce que à chaque fois je trouve que c'est plus joli quand je fais dans cet ordre là donc on va prendre est ce qu'on prend de l'anti cerne ou est ce qu'on prend du fond de teint je pense qu'on va plutôt prendre du fond de teint un petit coup de fond de teint avec un pinceau plat comme ça on va reprendre sa petite palette tom ford le miroir de la palette tom ford est très pratique je vais enlever le surplus de matière sur le dos de ma main et c'est parti hop j'essuie mon pinceau pour enlever le rouge à lèvres et hop je reprends un petit peu d'anti cerne de fond de teint et voilà oh rouge à lèvres bon pour la lèvres supérieures il n'y a pas besoin de redessiner mais magnifique rouge à lèvres ah j'aime bien ce look alors du coup je me suis dit tiens est ce que je vais mettre de l'enlumineur où est ce que je mette du blush et puis c'est vrai que je me suis rappelé vous m'aviez demandé les références de mon blush lors de mon dernier live et c'est vrai que j'étais bien embêté pour vous donner ces références donc je vais vous remontrer ce que c'est parce qu'on ne sait jamais si vous trouvez ça quelque part peut-être que effectivement eh bien vous pourrez le prendre donc c'est ça le blush alors voyez c'est un vieux truc en plus je crois qu'il a été cassé que je les re compressé ça se vendait chez primark la couleur c'est haïti c'est marqué là alors je vous montre je vais vous faire un zoom je vous montre vous aurez donc toutes les infos le code barre on sait jamais et eh bien vous pouvez constater que là ça s'est effacé donc j'ai plus j'ai pas d'infos supplémentaires mais alors ce qu'il ya de bien c'est que c'est un blush irisé donc avec ça on met du blush on met pas dans lumineur et visiblement il est très joli et il me va bien puisque vous m'avez fait beaucoup de compliments à propos de ce blush voilà ce qu'il donne alors on me dit que ça me structure bien le visage et que ça m'affine un peu le visage voyez quand je l'applique et là aussi si vous vous posez la question c'est un pinceau de chez primark c'est vrai que ce pinceau là est un tout petit peu plus dense et c'est peut-être pour ça que j'arrive mieux à appliquer mon blush en tout je reprends un tout petit peu là petit soupçon j'en ai pris beaucoup là je vais en enlever un peu pour ici voilà parce que j'ai toujours une trace blanche un endroit où le blush veut pas accrocher et voilà pour un petit look frais de jour avec un rouge à lèvres assez soutenu mais vous voyez sur les yeux ça fait pas vulgaire ça fait très joli et j'ai fait ça franchement sans être réveillé vraiment rapidement donc petite palette tom ford je vais vous la montrer quand même ces palettes là je crois qu'elles se vendent encore on trouve encore sur internet c'est ce qu'il y en a encore chez sephora je ne sais pas mais la 26 leopardson est aussi bien que la précédente et je dirais même qu'elle est peut-être un petit peu plus facile à utiliser que la précédente que j'avais parce que la précédente que j'avais il y avait un phare quand même un peu plus foncé mais là franchement ça c'est génial alors on va s'occuper de mes cheveux je vais les démêler en tout cas je vais essayer de les démêler et ensuite on remettra peut-être une petite poudre de finition parce que déjà au niveau du front là je vois que ça pose problème ah regardez moi les nœuds que j'ai je sais pas comment j'ai fait mon compte pour avoir des nœuds comme ça dans les cheveux est ce que c'est le petit soin colorant mais ça va être terrible ça va être terrible pour l'enlever ce nœud là est ce que c'est le petit soin colorant que j'ai utilisé ou est ce que c'est la façon dont je l'ai appliqué un petit peu rapidement sans être réveillé j'en sais rien bon si vous avez des astuces pour enlever les nœuds là parce que là je sens que je vais tirer dessus puis les cheveux vont venir avec écoutez ça vous pouvez mettre ça en commentaire sur mon blog s'il vous plaît pour la prochaine fois au secours ah non mais c'est une brosse démêlante mais à quoi que ah est ce que je vais réussir à enlever ce nœud ouais non voilà des fois mes cheveux font des nœuds comme ça et du coup ils tombent bon ça va il n'y avait qu'un seul nœud les autres sont partis grâce aux petits soins démêlants là mais quand même c'est ah là de ce côté là il y a des nœuds aussi c'est bizarre ouais là aussi je sens qu'il y a un nœud là oui il y a des endroits mes cheveux on fait des gros nœuds comme ça ah j'en peux plus ah 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 ça tire ah je vais le laisser le nœud au pire il partira au prochain shampoing je l'ai attrapé voilà sur cette mèche il y a un nœud alors je vais essayer de démêler ça petit cheveux par petit cheveux non ça va j'ai réussi à l'enlever celui-là ah voilà donc j'ai un peigne je vais faire ma raie sur le côté comme d'habitude vous voyez ce que ça donne avec des cheveux et vous voyez ce que ça donne la nouvelle couleur de mes cheveux par contre je suis fan de la couleur tac comme ceci mon cuir chevelu il est encore tout mouillé ça c'est euh parce qu'il est trop tôt le matin et que je film une vidéo mon corps n'aime pas donc je retranspire du cuir chevelu ça fait longtemps que je n'avais pas eu le tour d'ailleurs et du coup moi sur mon fond là il faut que j'attende que ce soit sec on voit qu'il y a des petites gouttes de transpiration ça perle sur mon front mais du coup je vais même pas mettre de je pense pas que je vais mettre de de bronzer ou autre parce qu'en fait je suis très pâle mais je suis très pâle je suis naturellement très pâle c'est comme ça c'est l'hiver c'est l'autobronzant que ça fait longtemps que je n'ai pas appliqué donc effectivement bah écoutez je fais avec ma pâleur d'hiver mais c'est très chic des fois je trouve que voilà ça donne un style au niveau du maquillage et bah c'est pas mal et voilà pour ce get ready with me et je vais rester comme ça là je mettrais un petit coup de laque ici pour tenir mes cheveux mais je vais laisser mes cheveux comme ça parce qu'ils ont légèrement ondulé et pour une fois c'est un peu symétrique au niveau des ondulations des fois j'ai un côté qui ondule plus que l'autre mais là non et j'aime beaucoup le résultat et bien écoutez dites moi si vous connaissez ces petites palettes de chez Tom Ford parce que franchement elles sont très bien elles sont très très bien dites moi également si vous connaissez la base de chez Sienne et qu'est-ce que vous en pensez moi la texture me surprend on va voir si ça tient mais j'avoue que je suis pas dans mon dans ma zone de confort quand je l'utilise parce que c'est le genre de base très liquide qui font penser à de la crème qui peuvent faire bouger les matières qu'on met en dessous anti cernes font teint poudre etc on va voir avec un autre anti cernes moins qualitatif est-ce que cette base à paupières fait partir l'anti cernes ou est-ce que c'est juste moi qui ai peur parce que c'est liquide mais en fait est-ce que ça fonctionne bien faudra que je réessaye je vous tiendrai dans ma prochaine vidéo découverte février déception vous le savez ce sera la vidéo découverte février déception du mois de février bref en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci tous les jours est-ce que je peux t'envoyer un colis et moi je réponds pas pourquoi je réponds pas est-ce que je temporise pour éviter d'avoir trop de colis d'un coup bah oui je vous le dis quand même ça me fait plaisir toujours autant de recevoir ces colis là mais ça me gêne aussi un peu d'en avoir beaucoup je sais qu'il y a parfois même un peu de jalousie vis-à-vis de ça mais c'est pas moi qui réclame ces colis mais en même temps ça me fait plaisir en même temps ça me donne du contenu pour ma chaîne donc ça je vous remercierai jamais assez parce que sans vous bah par exemple ce genre de vidéo comme aujourd'hui ça serait pas possible mais trop d'un coup après moi j'ai plus de place c'est petit chez moi déjà quand je me maquille je fais tout tomber parce que j'ai pas assez de recul donc non chez moi il y a plus de place donc on va patienter un petit peu pour les colis si vous voulez bien les garder chez vous un petit peu plus longtemps je remets un petit peu de insolence de guerre parce que ce que je viens de dire c'est quand même assez insolent non ? je ne sais pas bref bon en tout cas moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée puis dans tous les cas mais je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux merci 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 merci